Pareil pour la chasse, c'est-à-dire la force de construire aussi petit à petit les espaces qui sont préservés aux animaux, ce qui fait que le chasseur va être de plus en plus près des maisons, va être retrouvé des maisons, donc à terme, ça devient une pratique dangereuse pour les dégras, chaque année il y a malheureusement des accidents. Je l'ai vécu dans ma commune où un chasseur a été tué par un autre chasseur, mais ça a été un chasseur, mais ça a pu être un cycliste qui passe à côté puisque la balle est parfaite. Oui, d'accord ? Il y a quand même des réflexions à mener sur la co-indication à l'actualité entre des pratiques qui ont eu l'histoire et qui, aujourd'hui, a aussi une demande de pouvoir se promener et profiter de la nature en toute sécurité. Oui. Voilà, le pauvre gars qui ramassait du bois, enfin qui rangeait du bois chez lui et qui... Mais c'est vrai aussi que la régulation, ça pose aussi la régulation des espèces qui ont les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux qui se développent. Après, est-ce que c'est aux chasseurs d'avoir la mission de la bûlée des espèces ? On peut peut-être réfléchir à une autre manière de tout. Mais, donc, pour revenir sur la question, il y a le court terme, et après, voir si la passion des uns et la passion des autres sont compatibles aussi avec un développement harmonieux de la société. Oui, mais, enfin, moi, personnellement, la métropole à un million, j'ai toujours dit que c'était un scandale absolu. Comment peut-on empêcher les gens de venir ? Ah, ben, maintenant, les gens viennent, ben, les gens viennent, ils viendront, je sais pas. Vraiment, moi, j'ai pas d'autres réponses à vous donner que de dire, ils iront s'installer comme c'est en train de se produire, d'ailleurs. Les gens, moins ils ont de moyens et plus ils arrivent vers chez nous dans la ruralité. En effet, confrontés à des problèmes de mobilité qu'ils n'avaient pas calculés. Le loyer est beaucoup moins cher, mais par contre, les transports coûtent hyper cher. Et il y a quelques villages comme ça qui ont construit des lotissements qui se vident parce que, finalement, les gens repartent habiter dans des trucs beaucoup plus petits, mais où il y a des services, où il y a des transports en commun. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre aux gens de se déplacer. La mobilité, c'est vraiment un droit pour tout le monde. Et donc, essayer de voir comment on peut bailler le territoire en transport en commun et en mobilité douce quand c'est possible. L'idée, c'est vraiment ça. Et la réquisition des logements vides, on le souffle. Mais la réquisition des logements vides, c'est-à-dire la réquisition. Non, non, mais c'est sûr, il y a la réquisition des logements vides et puis, évidemment, aussi la réhabilitation des centres d'eau parce qu'on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de vacances. Mais la question que vous me posez de dire comment on donne un logement à côté du tram aux 20 000 personnes qui arrivent en Géroude chaque année, franchement, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. L'idée, c'est de mailler le territoire en transport, en fait. Permettre à la mobilité. Le Parlement de la NUP est la continuité, on va dire l'extension du Parlement de l'Union Populaire qui existait pendant la campagne électorale au soutien de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et donc de la France à soutenir. Et dans ce Parlement, il y avait, c'était justement l'ouvrir à des personnes qui n'étaient pas dans un parti ou dans un mouvement politique et qu'il était un lieu qui permettait, par exemple, à René Trouvé, qui était ex-porte-parole, je crois, d'attaque, de s'y retrouver pour apporter ses idées, développer des propositions qui étaient reprises par le candidat. Et là, dans ce que j'ai compris moi, l'idée, c'est que maintenant, c'est plus un Parlement qui serait uniquement pour aider la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais pour aider l'ensemble des forces politiques qui sont dans la NUP de travailler et d'avoir des idées. Parce que dans la partie, en tout cas, c'est un peu technique, mais donc il y a eu la répartition tant de circonscriptions pour le PCF, tant pour les écolos, tant pour le PSF et tant pour la France insoumise. Et dans la France insoumise, il y a des circonscriptions qui sont proposées à des non-membres de la France insoumise. Il peut y avoir, par exemple, le parti d'Emery Caron, qui vit le plus sur la question animaliste et la protection des animaux. Il y a d'autres formations, et il y a eu des candidats au nom de la France insoumise. Surtout, on est à la France insoumise, mais elle n'est pas à la France insoumise. Et donc, c'est pour, je crois, je pense, permettre à ce que l'ensemble des forces politiques et des associations et des mouvements puissent se retrouver dans un endroit où ils peuvent échanger, où ils peuvent proposer, élaborer. Il y a, par exemple, des membres du POI qui sont dans le Parlement de l'Union populaire, qui vont se retrouver dans le Parlement de la NUP. Sans être député, sans avoir de représentant à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est pour permettre aussi à des personnes et à des mouvements qui ne seront pas représentés par des élus à l'Assemblée nationale, de pouvoir continuer à échanger. Et nous, localement, c'est un peu l'idée qu'on lancera une fois que Mathieu sera élu. C'est-à-dire que, même si elle n'est pas élu, mais ça, c'est une hypothèse que je n'envisage pas à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire que vous, toutes et vous, tous ici, comme ceux qui sont rassemblés à Saint-Malcaire vendredi, ceux qui étaient à l'Épiaque le vendredi d'avant et qui seront faits le coup de main, on ait la possibilité de se retrouver régulièrement, par exemple, une fois par trimestre, et pour, on va dire, suivre le travail des députés de l'ensemble de la Nouvelle qui seront élus et le travail de notre député de la Nouvelle. Et comme je disais tout à l'heure, on a dit, c'est que vous pourriez aussi, dans le cadre de ce Parlement, élaborer des lois qui seraient après portées par Mathieu au sein de l'Assemblée nationale, etc. C'est pas quelque chose... C'est souvent, dans les campagnes électorales, on crée des comités de soutien, on était membres d'un comité de soutien, puis une fois que l'élection était finie, ses soutiens, tout ça, chacun rentrait chez lui un peu, et il n'y avait plus trop d'émuselons de discussion entre toutes ces personnes. Et donc là, l'idée, c'est que la politique, on continue à en faire avec le maximum de citoyennes et citoyens, quel que soit leur engagement politique dans un parti ou pas. Et je trouve que c'est cette richesse-là qui, d'après moi, souhaite en tout cas développer au niveau national. Je ne sais pas si j'ai répondu de ta question, mais c'est comme ça que je le conçois. Et après, qu'est-ce que ça deviendra ? Ça deviendra ce que les gens à l'intérieur en feront. Nous, on peut proposer un beau projet de parlement si personne ne vient, ça s'arrête. Ou si les gens viennent et puis disent « Oh, ben finalement, on n'a pas envie de faire grand-chose », il n'y aura rien qui se fera en tout cas, mais pour moi, c'est une proposition. Et sur les services publics, moi, par exemple, avec Mathilde, qui est venu nous aider à Caliac-Lupiac, où on a quand même sept fermetures de classes dans les différentes écoles. Et à Lupiac, ça fait deux fermetures de classes en suivant. À Caliac, c'est trois fermetures de classes en trois en termes par an. Au collège, c'est deux sixièmes qui sont fermés à la rentrée prochaine, avec dix éléments de plus, deux classes en moins. Ce genre de choses, moi, on sait que c'est la conséquence de vote du budget national. Le budget national est voté, il y a moins d'argent pour l'éducation nationale, donc il y a moins de profs, enfin, de professeurs d'école pour la Gironde. À l'heure actuelle, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, le DAZN, le directeur académique, il dit « Bon, mais combien j'ai d'enseignants ? » « Tac, ça me fait combien de classes ? » « Je peux assurer que 450 ou 568 classes. » « Bon, mais là, le problème, c'est que j'en ai 588 et pour l'instant, elle a rentré. » « Il va falloir que j'en supprime 20. » Et donc là, on garde, celui-là, il manque 3 élèves, alors pour 3 élèves, on va enlever. C'est ce qui se passe chez nous. C'est pour 4 élèves qui se puttent, qui ferment une classe. Et depuis, il y a les 2 ukrainiennes qui sont arrivés, les 3 familles qui sont arrivées, on est à la plus vite. Mais ça, il ne compte pas. Pour l'instant, on est toujours en fermeture. Je garantis à mes collègues de dire « Votez pour maintenant une fête, parce que quand elle sera élu députée, elle fera tout pour se battre, pour au moins sauver les classes déjà à la rentrée prochaine et avoir un moratoire. C'est possible des fois d'avoir un moratoire. C'est-à-dire qu'au moins pendant un an, on file les choses, le temps que le nouveau budget de l'éducation nationale soit voté, permettre de sauver ces classes et de donner plus de moyens. Et on peut faire comme ça. L'hôpital de Caliac, qui est le plus gros pôle hospitalier de la circonscription, avec plus de 1000 salariés, il est dans l'hôpital psychiatrique. Il faut bien rappeler, on a eu une rencontre avec un médecin psychiatre et un directeur de service qui a dit « Mais on ne se rend pas compte de l'état de la psychiatrie aujourd'hui. » Je pense que c'est à Cathy pour aller le confirmer. Ils disent que c'est encore plus grave que ce qui se passe dans l'hôpital général. Les conséquences, avec ce qui s'effondre en plus avec les besoins de Covid, avec toutes les situations qui ont été vécues, la situation des jeunes, où il y aurait en pédopsychiatrie et au niveau des ados, il y a vraiment un chantier énorme, il y a un besoin énorme de prise en charge qui serait l'un de la prévention, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de prévention sur les risques de problèmes futurs à gérer qui seraient encore beaucoup plus chers. Donc, il y a un travail énorme à faire. Et là, la réponse à l'heure actuelle de l'ARS, c'est de l'organisation. C'est une mauvaise organisation. Ils disent « On peut vous enlever du personnel. » Si vous organisez mieux, ça va passer. On sait très bien que c'est faux. Aujourd'hui, les soignants, les petits, l'hôpital, mais c'est à une vitesse qui n'est jamais vue. C'est-à-dire que des fois, par rapport à l'heure, si vous mettez, par exemple, 5 ou 6 ans à décider de partir, aujourd'hui, c'est dans l'année. C'est des parcours de vie qui sont vraiment très vides. On discutait avec une personne qui travaille à Pégrin, en réanimation. Elle va partir à la retraite, mais elle ne sera même pas remplacée. Ils n'arrivent pas à garder les jeunes infirmières, 35 ans, 40 ans, qui ne veulent plus et qui décident de partir. Avant, il y avait même des démissions. Du jour au lendemain, il y avait des cracks et elles s'en vont. Et donc, ça crée encore plus de problèmes. Et aujourd'hui, on en est à... On est accueillis à l'hôpital dans un service pour une maladie. Et quand on est opéré, on se réveille dans un autre service. Parce que c'est là où il y avait un lit. Et enfin, des infirmières ou des aides-soignantes qui étaient en capacité de vous accueillir. C'est-à-dire qu'elles sont constamment en téléphone à savoir où on peut placer un lit et recevoir un patient qui vient de l'hôpital. Je ne veux pas vous faire peur, mais dans le petit document qu'on a réalisé pour la campagne, il y a une infirmière qui dit « Pas tomber malade en ce moment ». C'est un peu ça, malheureusement. Aujourd'hui, il faut essayer de ne pas tomber malade. On ne fait pas que ça. Juste pour répondre sur les services publics aussi, vous les avez cités de toute façon, mais en effet, c'est remettre sur les territoires des postes, des services postaux, parce qu'on sait aussi tout le rôle qu'ont les facteurs et les postes pour tous les gens qui sont à la retraite, qui ne voient pas beaucoup de monde. Ce lien social que propose ce service public est très important. Les trésoriers aussi ont disparu. Les sous-préfectures sont en passe aussi de disparaître. Ce sont des supports qui sont importants pour les élus des communes et des collectivités. L'idée, c'est vraiment de remettre ces services publics essentiels, notamment dans les hôpitaux. Il y a un grand plan santé aussi qui est énorme, évidemment, avec la question des déserts médicaux. Donc, ça, c'est... Il y a deux idées. On a donné une autre fois qui me paraît très intelligente, c'est de calquer le système des pharmacies. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a pas plus de concentration que le X et le médecin. Je n'ai aucune idée de l'indicateur précise. En tout cas, de faire le même genre de règle de façon à pouvoir reconstituer aussi un maillage territorial correct et de faire le même genre de règle. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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